Alors vous voyez, cette dame qui a été enlevée et kidnappée, effectivement pour des sacrifices sataniques, je pense bien, parce qu'elle témoigne dans la vidéo que quand elle s'est réveillée, elle a vu des corps, des organes humains, de gauche à droite, qu'il y avait un jeune homme qui a été, la tête a été complètement sectionnée du coup, le sang, c'est quand même horrible à entendre cela, elle l'explique d'une façon, d'une aisance, franchement c'est perturbant comment je l'ai écouté, sincèrement. Alors, monsieur le président de la transition, je sais que ça c'est une pratique qui existe bien avant que vous ne soyez là, et je sais aussi que c'est très difficile à combattre, parce que vous savez, nous sommes dans un pays totalement désorganisé. Oui, il faut le dire, la Guinée est un pays désorganisé. La Guinée est un pays où il y a de la pagaille. Oui, il y a trop de pagaille chez nous, sincèrement il y a trop de pagaille. Vous y voyez, des individus qui enlèvent des personnes en plein jour, devant tout le monde comme ça, en pagaille, et qui tuent comme ça en pagaille. Et vous savez, moi je me dis souvent que c'est des gens qui travaillent avec les hauts responsables de l'État. Ça je peux l'affirmer avec certitude. Parce que pour faire des sacrifices humains, c'est pas n'importe qui qui joue à ce genre de sacrilège, à ce genre de sacrifices. Des sacrifices humains, c'est sincèrement des personnes replacées qui sont impliquées là-dedans. Et donc c'est très difficile à combattre. Monsieur Kanté, notre pays est devenu invivable. Effectivement, c'est ça. Donc, vous savez, il est très difficile. Les petits que vous voyez dans les taxis qui enlèvent souvent des personnes et qui vont les tuer, mais eux, ils ne font seulement que de travailler pour ces personnes, pour ces riches, pour ces hommes politiques, pour ces hommes qui occupent des hautes fonctions. Oui, ils travaillent pour ces gens-là. Ils travaillent pour ces gens-là. Et c'est ce qui est dommage. C'est pourquoi nous avons du mal à éradiquer ces choses-là. Même ces policiers, ces militaires, ces gendarmes, ils sont impliqués dedans. Tous ces grands hommes qui veulent des postes replacés là, tous ces grands hommes qui veulent de l'argent facile et rapidement là, ils font des sacrifices humains. Et oui, c'est difficile à le dire, mais il faut le dire, ils font des jarres de sacrifices. Donc, c'est difficile à combattre. Parce que les bandits pareils, les enfants pareils qui kidnappent souvent des enfants d'autrui, les femmes, les hommes, les vieillards. Mais ils sont sous couvert. Oui, ils sont sous couvert. Donc, c'est difficile, mesdames et messieurs. C'est difficile. C'est difficile. Et oui. Maintenant, on va se mettre à chercher. Ben, écoutez, c'était à Dubréka. La dame dit, c'est à Dubréka. On s'est retrouvé dans une maison. Ben, comme elle a su que c'était à Dubréka, certainement, après l'acte, ils n'ont plus endormi. Ils sont sortis comme ça. Ils n'ont qu'engoulé. Ils sont sortis. C'est à Dubréka. Là, maintenant, c'est dans quel coin, à Dubréka? Et certainement, je crois qu'il y a des gens qui sont renseignés. Il y a des gens à Dubréka qui savent effectivement, qui connaissent les coupables. Mais qui va oser les indexer? Qui? Parce que c'est des gens qui travaillent sous couvert. Ils sont payés cher pour faire ce sale boulot-là. Donc, on dit souvent, il faut interpeller l'autorité compétente. L'autorité compétente. Alors, ceux qui travaillent dans cette autorité, c'est ceux qui rendent cette autorité compétente. Mais ce sont eux aussi qui font des sacrifices pareils. Donc, pour moi, c'est difficile. C'est comme si vous demandez de la protection à un tueur. Et ça devient difficile. Ça devient difficile. Voilà. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, on va encore interpeller le colonel Mamadi Doumbouya. Ça sera difficile. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya a beau déployer des agents sur le terrain, si ces agents-là, eux-mêmes, sont complices, comment vous voulez qu'on arrête? Comment vous voulez qu'on les arrête? Vous demandez à un protecteur des voleurs d'aller arrêter les voleurs. Mais vous pensez, vous savez quand même que ça, c'est une perte perdue d'avance. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire sincèrement, c'est de dire à la population guinienne d'être beaucoup plus vigilante, d'être vigilante, d'être intelligent et réfléchie et de ne pas monter à bord de n'importe quel véhicule ou de ne pas s'asseoir derrière n'importe quelle moto. Quand vous arrêtez un taxi, avant d'entrer là-dedans, il faut bien vérifier. Il faut bien faire très attention. Il faut être malin. Parce que ça peut basculer d'un moment à un autre. C'est-à-dire d'une fraction de seconde, d'un moment à un autre, votre vie peut basculer. Oui. Alors, écoutez par exemple le récit de cette dame qui s'est retrouvée dans cette maison incangulée. Effectivement, on a demandé de se déshabiller, elle s'est déshabillée et puis on a attrapé les pieds, les bras. Puis le féticheur est venu, comme elle a si bien dit, elle a mis sa main dans le sang du jeune homme qui coulait dans le seau. Et puis, il a mis ça sur le miroir. Il a vu la dame était enceinte dans l'état d'âme. OK. La dame avait deux ou trois enfants, si je ne me trompe pas. Et puis, le féticheur a dit, bon, écoute, si on fait ça à cette femme, le but ne sera pas atteint. Donc, laissez la femme. À supposer que cette femme n'était pas enceinte, qu'elle n'avait pas trois enfants et qu'elle répondait effectivement idéalement à ce sacrifice. Mais elle serait partie pour tout le monde. C'est fini, ça ? C'est fini. Donc, ce n'était pas son jour. Mesdames et messieurs, jeunes filles, jeunes garçons, vieillards, tout simplement peuple de Guinée, faites très attention. Le monde est malade. Surtout, le monde guinéen, il est malade. La Guinée est un pays malade, mentalement malade, spirituellement malade, socialement malade, politiquement malade, économiquement malade, sécuritairement malade. La Guinée est malade sur tous les plans. Votre propre gardien, c'est vous-même. Vos propres sécurités, c'est vous-même. Votre sécurité commence par vous-même. Oui, parce que vous faites confiance à un policier qui travaille par exemple avec des bandits, mais vous êtes mort. Vous faites confiance à un gendarme qui travaille avec des malfrats, vous êtes mort. C'est ça aussi le problème guinéen. C'est ça le problème guinéen. Regardez, ça fait combien d'années nous sommes en train de crier sur les toiles par rapport au viol d'enfant. Mais jusqu'à présent, ça continue. Il n'y a pas longtemps là. Qui encore? C'était qui? L'histoire de Mawa. Qui n'a pas écouté ça? Une femme qui prostitue sa propre fille avec une fille d'autre. Une enfante d'autrui. Sa propre fille. Ah non, c'est quand même horrible ça. Il y a des choses qui se passent en Guinée, mais je me dis, notre société, elle est pervertie. La société guinéenne, elle est pervertie par le système central qui est le système administratif. Parce que ça ne travaille pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Et les gens sont prêts à couper les têtes pour avoir de l'argent en Guinée. C'est ça aussi. C'est ce qu'on appelle la perversion d'une société par son propre système. Si les gens étaient employés, que les gens travaillaient, que les gens sortaient le matin pour entrer le soir et que d'autres sortaient le soir pour entrer à 6 heures du matin, mais vous pensez que la société serait aussi pervertie comme ça? Non. Tout le monde veut être riche en Guinée. Tout le monde veut acheter des smartphones. Tout le monde veut avoir l'iPhone 13 Pro Max. Tout le monde veut rouler dans les 4x4. Tout le monde veut avoir des bagnoles. Tout le monde veut avoir du luxe en Guinée. Pour avoir du luxe, il faut travailler. Tu ne vas pas couper la tête de quelqu'un pour avoir du luxe. À cause d'un simple smartphone, on peut tuer quelqu'un en Guinée. Tenez, je lisais le journal Aujourd'hui en Guinée. Il y a un jeune aussi qui a été tabassé. Il y a un jeune qui a été tué. Il a été assassiné. On a assassiné un jeune à Cancan à cause de sa moto. Et on a emporté sa moto. Oui. Vous imaginez? Une simple moto à cause d'une simple moto de 5 millions, 4 millions, 6 millions, 7 millions. Tu vas assassiner quelqu'un. Tu prends sa moto, tu vas vendre la moto à 5 millions. 5 millions pour l'âme d'une personne. Vous imaginez? C'est indescriptible. C'est indescriptible.